On va maintenant se diriger à quelques pas d'ici sur notre plateau et on va retrouver le centre de découverte du monde marin avec vous Virginie et Richard Schaimla notamment. Oui Eric, c'est Richard Schaimla et Johanna qui sont à mes côtés pour la première partie de la grande émission. On va faire le bilan de Bibliomère, cette campagne itinérante, cette tournée des plages pour sensibiliser le grand public. Bonsoir, merci de nous avoir apporté justement des choses concrètes. Comment elle s'est passée cette campagne ? Cette campagne s'est très bien passée cette année. On a eu une très bonne fréquentation avec de nombreuses personnes, touristes et locaux qui ont pu venir. Le principe c'est qu'on s'est déplacé de plage en plage d'Antibes à Capdaille avec notre véhicule auto bleu. On a pu leur présenter de belles choses qui proviennent de la Méditerranée afin de leur donner envie soit de mettre la tête sous l'eau ou soit pour découvrir ce qu'ils ont pu voir dans l'eau juste avant. Alors ça s'adresse bien sûr à toute la famille et c'est super parce que c'est très concret. Qu'est-ce qu'on voit là justement ? Donc par exemple ici vous avez de la posidonée. Donc c'est cette plante marine. Tout le monde pense que c'est des algues mais on leur explique bien que c'est une plante. Elle est très utile. Voilà, qui est nécessaire. C'est le poumon de la Méditerranée. Après nous avons des échantillons qui pour montrer les enfants peuvent toucher, les parents aussi. Donc c'est assez sympa pour eux de pouvoir justement toucher justement les échantillons. Donc on a un os de sèche ici, une éponge, des oursins. Donc voilà, on peut leur montrer un petit peu tout ce qu'il y a en Méditerranée. Enfin un petit panel de ce qu'on peut retrouver aussi sur les plages quand une fois que c'est mort, ça arrive sur la plage et l'enfant peut le découvrir. Alors vous leur montrez tout ça et puis vous leur donnez aussi quelques conseils. Oui, on leur donne des conseils en fait pour préserver l'environnement, à ne pas ramasser, par exemple, ne pas ramasser les espèces qui arrivent sur la plage, les laisser. On leur dit de bien ramasser leurs déchets en repartant de leur pique-nique. Et après aussi, on a eu cette année la grande nouveauté, c'était la partie cosmétique naturelle. Donc comment choisir sa protection solaire. Donc avec une animation sur Mère-Soleil-Santé où on leur explique les effets, les impacts négatifs à la fois sur l'environnement et à la fois sur la santé des filtres chimiques, les filtres UV chimiques. Et à la fin, les participants peuvent repartir avec la fabrication d'une crème en fait d'un après-soleil naturel confectionné sur place avec nous. Ça doit plaire. Quand est-ce qu'elle va repartir sur les routes, la Bibliomère et surtout sur les plages ? Voilà, en fait, c'est tous les étés, c'est chaque été, c'est juillet, août et on se déplace tous les jours en fin d'après-midi, justement pour éviter l'exposition au soleil entre midi et 16h. Donc on arrive à 16h sur les plages. Richard Schemla, je me tourne vers vous à présent parce que le Centre de découverte du monde marin ne travaille pas que l'été. Bien sûr, quels sont vos projets à l'année ? Non, ils travaillent toute l'année avec, bien sûr, 13 animateurs qui travaillent et qui font découvrir ce monde marin pour bien le comprendre. Il faut vraiment comprendre et connaître que la Méditerranée, c'est une mer extrêmement riche. Elle représente, si vous voulez, une toute petite partie des océans mondiaux et pourtant, elle a une biodiversité incroyable, la plus importante sur notre planète. Donc c'est ça qu'il faut faire connaître, c'est ça qu'il faut faire apprécier. Et pour ce faire, il n'y a pas de frontière en Méditerranée. Il y a un événement très important qui va se dérouler dans la semaine prochaine, c'est la réunion des Assises Jeunes et Méditerranée qui va en réunir des jeunes de l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Vous pouvez imaginer qu'actuellement, avec une Méditerranée du Sud qui brûle un peu, il est important de maintenir ce lien avec nos amis tunisiens, marocains, algériens, par l'environnement. Et ça permet donc cela d'assurer aussi, si vous voulez, ce contact, mais aussi de parler de problèmes généraux sur cette mer. Parce que je dis toujours, pour un mérou, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontière. Il ne se connaît pas ni l'Espagne ni l'Italie. Donc ça, c'est un des événements importants. Pour le reste, bien sûr, il y a toutes les activités qui s'adressent aux jeunes, mais je crois que... Des sorties en kayak, par exemple. Des sorties en kayak, des sorties en... Pour découvrir le littoral, c'est pas mal du tout. Et bien sûr, des balades littorales, des conférences aussi, où on invite le soir un conférencier qui permet de présenter avec passion, avec amour, encore une fois, les richesses de la Méditerranée. Pour suivre tout cela et pour suivre, bien sûr, votre actualité, il y a un site Internet, Richard. Alors bien sûr, il y a un site Internet www.cdfacilearetenir.cdmm.fr Richard Chamla et Johanna, merci beaucoup d'être venus nous voir sur le plateau de la Grande Émission.